Eh bien, salut à tous, c'est Tan ! Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Vidéo exceptionnelle les gars, ça fait super longtemps que j'attends ce moment-là. La vidéo est tournée avec un iPhone 6, normalement je la tourne avec un iPhone 7, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière un peu. Simplement parce que mon iPhone 7 m'a lâché, il ne charge plus, donc du coup j'ai perdu toutes mes données, tout perdu du coup. Là je suis en train de filmer avec l'ancien téléphone à mon père. C'est que si je fais cette vidéo-là, c'est qu'il y a bien une raison, on a reçu un colis. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est un téléphone qui se cache à l'intérieur de ce colis, on va l'ouvrir directement. Si, let's go, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner et... Let's go ! Ouais, c'est parti les gars, on ouvre. Je vais sortir le téléphone. Ok, il est juste ici. Donc là, j'ouvre la boîte et il y a mon téléphone, c'est incroyable. Je ne vous ai pas dit, mais mon téléphone je l'ai acheté sur Bark Market. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Bark Market c'est tout simplement un site qui conditionne tous les téléphones possibles. Après, vous pouvez choisir un état, en fait état parfait, état correct et tout. Donc moi, je l'ai pris en état parfait. Donc c'est comme si on l'avait acheté à Apple directement puisqu'on n'a pas la boîte officielle. Voilà, c'est juste ça qui change, mais sinon c'est comme s'il venait de sortir d'usine. Donc en fait, tu économises de l'argent en fait, tout simplement, parce que tu n'as pas la boîte officielle et tu n'as juste pas les petits stickers et tout. Mais honnêtement, on s'en fiche un peu. On va passer au déballage. Ah, c'est parti, let's go ! Ok les gars, on a juste à ouvrir là. 3, 2, 1. Wow, juste magnifique. Les gars, regardez la qualité de ce truc. Genre, what the fuck ? Vraiment, il est magnifique. Il est tout petit. C'est l'iPhone 13 mini les gars. Regardez les deux gros objectifs qu'il a à l'arrière. C'est incroyable. Je trempe carrément. Il est en vert. Je l'ai pris en couleur bleue tout simplement parce que c'était la moins chère. En vrai, je ne me suis pas fait chier un peu. Clairement, j'ai pris la couleur où c'était le moins cher. Parce qu'en gros, sur Park Market, tout dépend de la couleur. Donc il y a des couleurs qui vont être moins chères que d'autres tout simplement. Parce que tout dépend du nombre d'iPhone qu'ils ont dans ce coloris-là. Et franchement, c'est un superbe bleu les gars. Honnêtement, c'est un superbe bleu. Du coup, les gars, à l'intérieur, on a tout simplement un petit chargeur avec tout simplement son truc pour charger. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Par contre, on sait très bien que ces iPhone-là sont compatibles avec la recharge rapide. Là, ils donnent un câble qui est tout simplement normal. Après, j'ai un câble de recharge sans fil. Donc ce n'est pas très grave. Mais au moins, ça nous fait un câble en plus. Donc ça, on valide. Ok, bon. C'est bon. On a fini de déballer. Maintenant, on va pouvoir le tester. Donc il va falloir que je le configue. Il va falloir que je mette un peu mon adresse mail. Remette un peu tout en ordre. Trouve les gars demain pour un test au complet sur cet iPhone. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Ok, re les gars. On a passé une journée. Le téléphone est toujours ici. Donc j'ai eu le temps de le configurer. J'ai configuré Face ID, tous mes mails et tout. Donc là, ce qui est super bien, parce que moi, en fait, je suis passé de l'iPhone 7 à l'iPhone 13 mini. Donc déjà, il y a un grand écart. Donc moi, je vais voir la différence. C'est dit, ça change tout. Hop, voilà. J'ai déjà mis ma tête. Et juste, c'est incroyable. J'ai déjà un peu téléchargé quelques applications dans la soirée. Pour partir dehors, je vais juste vous citer quelques caractéristiques du téléphone qui sont importantes à mes yeux. Tout d'abord, l'iPhone 13 mini, c'est le plus petit téléphone des iPhones. Donc, ils ont fait l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. Donc ça, c'est les deux téléphones en mini de chez Apple. Normalement, ça va être sûrement la dernière fois qu'ils vont sortir des iPhones mini. Vous aimez les petits téléphones ? Franchement, allez dessus directement parce que sûrement que l'iPhone 14 mini n'existera pas parce qu'Apple n'en vend pas assez des mini et qu'il n'est pas vendu assez. Donc, ils vont peut-être arrêter la construction d'iPhone en mini, en fait, tout simplement. Son gros point fort, vous l'aurez compris, c'est sa taille vraiment tout petit. Il fait environ 13 cm en longueur environ. Donc franchement, c'est super cool. Il peut glisser parfaitement dans les poches et ça, franchement, c'est un point qui n'est pas à négliger, clairement. De sa petite taille, il comporte toutes les dernières versions des nouveaux iPhones comme la dernière puce A15 de chez Apple, la plus puissante des puces que Apple vend sur le marché. Un point négatif aussi sur ce téléphone-là, par contre, c'est que vu que c'est un iPhone 13 mini, donc il est plus petit, sa batterie sera moins grande que tous les autres iPhone 13, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max. Mais ça, vous l'aurez compris, c'est normal. Mais franchement, on a quand même une très, très, très bonne batterie. Ce petit iPhone est très petit, mais comporte énormément de choses. Donc cet iPhone est proposé aussi en plusieurs couleurs, en rouge, lumière stellare, minuit, bleu, rose et vert. Donc moi, je l'ai pris en bleu, comme vous l'aurez compris. Le mini est vendu aussi en niveau de stockage à partir de 128 Go, comme le mien, jusqu'à 512 Go. Et franchement, avoir ça dans un petit téléphone comme celui-ci, ça n'a pas de prix. Un écran super Retina XDR de 5,4 pouces de diagonale, pour nous offrir tout simplement une qualité d'image magnifique. Une qualité d'image qui est juste incroyable, vraiment. C'est magnifique, c'est stylé et on adore, on aime ça. Caractéristique, on a fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer sur la photo. Donc cet iPhone peut filmer à partir de 1080p jusqu'à 30 images par seconde, jusqu'à en 4K, 60 images par seconde. En mode ralenti, nous allons pouvoir filmer en 1080p 120 images par seconde, jusqu'à en 240 images par seconde. Donc franchement, on peut avoir des super rendus en niveau ralenti. Vraiment, c'est super, si tu fais de la vidéo, de la photo, on kiffe, on adore. Et franchement, moi, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. C'est que pour mes vidéos YouTube, là, on aura de la qualité. Pour un petit iPhone comme celui-ci, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de prix. Bon, on a fait un peu le tour de toutes les caractéristiques, on va dire les plus gros points forts de cet iPhone. Et puis maintenant, on est parti dehors pour aller tester ces objectifs, qui, ils a l'air franchement de très bonne qualité. Les gars, on se retrouve directement avec l'iPhone dehors. Là, je filme en 1080p 30 images par seconde. Et là, on peut clairement voir la qualité photo et vidéo qui est juste magnifique. Alors, en plus, en sachant qu'on est clairement avec la caméra frontale en ce moment même, et on sait très bien que la caméra frontale sur tous les téléphones, que ce soit Samsung, iPhone ou autre marque, n'est pas la meilleure par rapport à la caméra de dos. Là, je viens de passer en 4K, 60 images par seconde. J'espère qu'on voit un peu la différence. On est toujours sur la caméra frontale. Nous avons encore le micro du téléphone. Donc peut-être que c'est un bon micro, je ne sais pas. Je n'ai pas rajouté mon micro, comme ça, on voit vraiment la qualité audio aussi de cet iPhone qui est franchement, je pense, très génial. Donc là, on est carrément avec la caméra de dos à 4K, 60 images par seconde. Donc la grande différence avec la caméra frontale, c'est que là, on va pouvoir utiliser le grand angle et l'ultra grand angle. Donc franchement, c'est super. On voit clairement la différence. Voilà, donc là, on est en angle, on va dire à peu près normal. Et quand on dézoome, on a clairement un champ de vision qui est juste clairement parfait. Et maintenant, place le nouvel mode, le mode cinématique. Vous voyez, moi, je suis nickel et derrière moi, c'est flou. Et si je mets un focus sur le côté, le flou est maintenant sur ma tête. Et du coup, maintenant, le fond est nickel. Et si je reclique sur moi, en fait, je redeviens normal. Ça, on peut aussi le remettre en paramètres aussi vidéo. C'est-à-dire que quand la vidéo, je l'ai terminé de la filmer, je peux après modifier la vidéo et mettre le focus en fait où je veux vu que en fait, le flou est par logiciel et donc je peux le mettre où je veux. Bon voilà, les gars, je suis retourné sur la GoPro parce que mon téléphone vire de lâcher. On va toucher à la fin de cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. Évidemment, je ne suis pas rentré dans tous les détails de cet iPhone. On peut retrouver dans tous les cas sur YouTube plein de tests très très bien faits. D'autres collègues YouTubers comme Jojol, etc. qui font de très bons tests et qui sont eux, bien évidemment, plus spécialisés dans ce domaine. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 13 mini en 2022 ? Encore oui et non, tout simplement parce que dans quelques mois, l'iPhone 14 va bientôt sortir. Donc, est-ce qu'il sera mieux ou non ? Ça, ça sera à voir par Apple d'ici 3-4 mois. L'iPhone 14 sort vers septembre, donc ça va être très bientôt, ça va venir très vite. Par rapport, bien évidemment, si vous avez un iPhone 12, je vous le conseille quand même fortement. Par contre, si vous me demandez la question, si vous voulez un iPhone 13 mini ou un iPhone 13 normal, je vous dirais sans discuter l'iPhone 13 mini, tout simplement par sa petite taille, il a tout simplement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 13, juste sa petite taille et une plus petite batterie. Mais sinon, on ne voit pas la différence. Donc franchement, je vous dis directement l'iPhone 13 mini. Par contre, si vous avez un iPhone 12 Pro, honnêtement, gardez votre iPhone 12 Pro. Sinon, investissez dans un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, attendez l'iPhone 14 qui va bientôt sortir. Évidemment, si vous étiez comme moi, dans le même cas que moi, l'iPhone 13 mini est un très 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 bon téléphone par rapport à sa qualité et à son prix. Enfin, moi, j'espère que cette vidéo t'a aidé à choisir si tu voulais prendre cet iPhone ou pas. Si tu as plein d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y réponds avec plaisir. Bref, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. C'est très 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 important, les gars. Et puis, moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501